Le petit jingle qui annonce une information capitale voire primordiale, et c'est le cas. Puisque nous accueillons aujourd'hui un tout nouveau projet, un projet jaune cinéma, initié par la MJC Depuis Vert, Passeurs d'images et KMM Productions. Cette année on a changé le game, on voulait faire autre chose, et du coup on fait un reportage sur des initiatives qu'on trouve chouettes en Haute-Vallée, qui donnent envie. Bon alors on parle de ce reportage, des actions positives en Haute-Vallée de l'Aude, avec donc différentes structures, vous êtes en train de mettre ça en place. La recyclerie, réparation d'objets, on est d'accord. Insertion à l'emploi, action culturelle en ruralité, donc je crois qu'on est un petit peu dans le vif du sujet, mais il n'y a pas que nous. La monnaie locale, l'autonomie alimentaire et l'accès à la mobilité. On veut présenter les problématiques qui sont ici en ruralité, et du coup derrière chercher des solutions. Et montrer qu'il y a des gens qui font pas mal d'actions positives quand même, malgré des fois les difficultés qu'on peut avoir en milieu rural. Déjà combien de temps vous vous donnez en fait pour réaliser tout ça ? L'idée c'est qu'on projette le film le 27 juin au cinéma de Kian. Waouh, 27 juin. Voilà, deux mois. Dans deux mois. Certains sont plus motivés peut-être par la prise d'image j'imagine, d'autres qui veulent faire du montage. Est-ce qu'on peut avoir un peu l'avis des jeunes présents ? Ça fait un petit moment que je suis justement très intéressé par tout ce qui concerne l'audiovisuel, le cinéma, la vidéo. Et du coup je suis venu pour ce stage pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc dès l'écriture jusqu'au final en passant par toutes les différentes étapes. Et toi ça te permettra peut-être en t'essayant un petit peu à tout de dire tiens moi je préfère clairement le montage ou je préfère clairement ça. C'est un peu l'idée pour toi non ? Oui c'est ça. Mathéo toi t'as déjà des expériences dans ce domaine ou pas du tout ? Bah oui j'ai fait quelques stages avec Kévin sur l'audiovisuel quand j'étais tout petit. Et là c'est un petit côté où cette année je me reconnecte un peu à mon côté artistique. Et Kévin me permet du coup d'explorer un peu ce côté plus créatif. Bon bah génial on a hâte de voir du coup le résultat. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Christina et l'équipe pour l'accueil c'est toujours un plaisir. Grand plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Tenez si vous en voulez. Mais dis juste à elles viennent d'où tes bananes ? C'est marqué Équateur. Équateur ? Mais c'est genre à 3000 km. Bah si tu le dis j'ai pris la première que j'ai trouvé au supermarché. Ouais mais imagine demain il n'y a plus d'avion pour apporter des bananes à ton supermarché. Comment tu fais ? Bonne question. J'imagine qu'il faudra que je m'en passe des bananes. En vrai j'ai entendu parler d'une association dans le coin qui propose des solutions pour l'autonomie alimentaire, ce genre de choses. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil si vous voulez ? Pourquoi pas. Ok. C'est parti ! Moi je suis Olivier, je suis le salarié à temps partiel de l'association Capéole. Et donc moi j'ai été paysan pendant pas mal d'années dans les Cévennes. Et donc ici on est sur la commune de Montazel, dans la haute vallée de l'Aude. Et on est sur un terrain associatif qu'on a acheté en début 2018. Et là actuellement on a à peu près 5 hectares, avec des biotopes très différents. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a une belle forêt derrière avec une falaise. En bas il y a une espèce de petit vallon très protégé où on a mis des agrumes. On a des beaux orangés là, on a des aziminiers, on a des pacaniers, on a des terrasses après. Enfin il y a vraiment des zones très différentes et c'est ça qui est assez génial. Le projet c'est de reforester au maximum, donc pour faire une forêt nourricière pédagogique et expérimentale, selon les principes de la permaculture végane. Il y a une parcelle un peu plus haut, où il y a le deuxième bassin, qui a été financé grâce au budget participatif, premier budget participatif du département de l'Aude, pour lequel nous avions déposé un projet en 2019. Au départ c'était surtout de l'autofinancement, des dons. Et puis petit à petit il y a eu ces projets, donc le budget participatif de l'Aude et celui de la région, qui nous ont permis vraiment de réaliser des choses qu'on voyait à 5 ou 10 ans. On a pu les réaliser en 3 ans. Et avec les cuves à peu près, ça nous fait à peu près une capacité de stockage de 100 m3 d'eau. Et ça se remplit uniquement avec l'eau pluviale. Et voilà, ça, ça nous permet d'arroser les plus de 600 arbres et arbustes qu'on a plantés depuis 2018. Avec des pertes, et près de 400 plantes aromatiques et médicinales. Donc pour nous c'était vraiment important de réfléchir à ce qu'on allait faire en termes de rétention d'eau, stockage de l'eau, utilisation de l'eau. On met des poteries d'irrigation, qu'on appelle des oia ou olia, au pied de certains arbres. Donc là on est au pied d'un olivier. Ça contient à peu près une dizaine de litres. Et ça permet à l'irrigation de se faire en douceur, au rythme des besoins des arbres. Voilà, un petit olivier abreuvé par un grand olivier. Pour l'instant on met en place. Et après c'est destiné à être un support pédagogique. Pour l'instant on a fait par exemple des plantations avec des scolaires. Donc on a fait les plantations de haies avec l'école du village voisin. Et là cette année on a fait les plantations de haies avec des classes du lycée Saint-Joseph de Limoux. Donc déjà il y a cette dimension, s'adresser aux jeunes et leur faire faire des choses concrètes. Sinon pour l'instant on fait une journée porte ouverte par an à l'occasion de la fête de la nature qui est organisée au niveau national. Et à terme on espère pouvoir mettre en place après des petites formations. Transitions alimentaires qu'on veut plus locales et plus végétales. Et voilà, de travailler sur la résilience du territoire en termes d'alimentation. Il y a quand même aussi pas mal de personnes qui ont des projets de forêt jardin. Qui nous demandent pour venir visiter. Notre idée c'est aussi de mettre en place un réseau de forêt jardin au niveau de l'autre. Pour justement s'entraider, s'enrichir, mutualiser nos expériences. Et parfois échanger des plants, sur tous les plants. Toutes les personnes qui ont des arbres chez elles, qui sont soit dans des pots, soit dans des jardins trop petits. Et qui ne savent pas quoi en faire, elles nous les donnent. Donc on les adopte ici, c'est un refuge. Et on prend soin des arbres, des autres. L'association a été créée en 2005. Et l'idée c'est aussi qu'on puisse récolter à toute saison. Les adhérents se sentent chez eux ici. Et puissent à la fois contribuer et récolter ce qu'ils ont sommé. En quoi c'est une solution pour le climat ? Parce qu'on voit bien que la forêt, ça permet aussi de garder la fraîcheur. Parce qu'on cuit au soleil et on a 10 à 15 degrés de moins dans la forêt. On espère aussi que les pollinisateurs puissent aussi être davantage à leur aise ici. Et trouver de quoi manger toute l'année. D'être plus partie de la solution que du problème. Les deux actions les plus efficaces en termes d'atténuation du changement climatique, c'est la reforestation et l'alimentation plus végétale. De réserver plus de terre à l'alimentation humaine aussi. Et à la nature sauvage. La nature est au service de l'humain et doit toujours dans notre vision occidentale avoir une utilité. Et nous on a envie de sortir de ça. Parce que sans elle, l'humain ne peut pas tout simplement pas continuer à exister sur terre. Et donc c'est aussi une forme de gratitude. C'est un projet citoyen et un projet collectif. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais quoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Merde ! Merde ! Ok ok tranquille 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 tranquille. Doucement 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 doucement. Putain, mais c'est pas vrai ! C'est pas vrai, on peut... Prix de l'essence, c'est des cartes de mer ! Comment je pensais faire, moi ? Eh, pardon, ça va toi ? Non, ça va pas, alors regarde... Pourquoi tu n'utilises pas la trame ? Ces trucs locales du co-pâturage, tu devais d'assailler ça, ça vaut la vie facile. La trame... Moi je m'appelle Edith, je travaille à l'association La Trame. C'est une association qui promeut le co-pâturage sur la Haute-Vallée de l'Aude et le Limoux. Et je suis salariée dans cette association depuis septembre dernier. Elle existe depuis 2019, elle est née d'un collectif citoyen qui réfléchissait sur les problèmes de mobilité, d'accès aux services. Et puis, parallèlement, il y avait la région qui offrait la possibilité de financer une expérimentation sur la mobilité. Et donc, l'association est née à ce moment-là. Son activité, c'est vraiment de favoriser le transport de proximité de façon solidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la ligne de train Limouquillant qui a été supprimée, les bus qui sont très mal desservis. Et donc, c'est venir compléter en fait ce manque. Il faut adhérer à l'association. Une fois que l'adhésion est faite, donc ça c'est juste une simple formalité, chaque adhérent a la possibilité de demander ou proposer des trajets. Aujourd'hui, on fonctionne avec un système de tickets. Donc, on demande aux passagers de se munir de tickets qu'ils achètent dans nos points relais avec lesquels ils vont pouvoir payer le conducteur à hauteur d'à peu près la moitié de ses frais du coût de carburant. Et ensuite, le conducteur va pouvoir redépenser ses tickets dans le commerce local. Alors aujourd'hui, on peut faire les courses dans une vingtaine de commerces sur les deux communautés de communes. À savoir qu'aujourd'hui, on est trois salariés à l'association et qu'on vient juste de recruter une personne dédiée vraiment à développer ce réseau. Il y a des pharmacies, des fast-foods, des superettes, des boulangeries, des boucheries, les magasins bio. On fait un grand appel aux jeunes de venir vraiment nous aider à favoriser le covoiturage parce que c'est vraiment un geste écologique et de solidarité. Pour nous, ça fait partie des modes de transport de l'avenir. Je m'appelle Nadine Lénoré, et je suis administratrice de l'association La Trame. Sachant qu'on est sur un territoire quand même rural avec peu de population. C'est une densité de 30 habitants au kilomètre carré en gros. C'est un défi aussi d'organiser du covoiturage en zone rurale. Alors, si vous passez par la plateforme mobile Aude, c'est facile parce que vous déposez vos trajets, vous en proposez. Et après, la plateforme vous propose des trajets, elle vous met en lien avec un téléphone ou de la personne qui a un trajet. Pour nous, par contre, au niveau manuel, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas internet, qui n'ont pas de smartphone. Donc, par exemple, elles passent par nos salariés. Les personnes peuvent téléphoner à La Trame et la proposer ou demander des trajets. Et c'est les trois salariés de La Trame qui mettent en lien les personnes qui ont des besoins et les personnes qui proposent. Ça peut être par téléphone, ça peut être par SMS, ça peut être par mail. La Trame a un projet associatif sur cinq ans. Alors, le covoiturage, tout le monde connaît. C'est-à-dire que quelqu'un fait un trajet, il fait ce trajet, donc il prend quelqu'un dans sa voiture parce qu'il fait ce trajet. Mais il y a un autre problème, c'est aussi des personnes qui ont besoin d'aller par exemple à un rendez-vous médical ou à un rendez-vous de pôle emploi. On est en train de mettre en place aussi le transport d'utilité sociale, donc avec des chauffeurs bénévoles, qui feront le trajet exprès pour une personne qui aurait un besoin d'aller à un rendez-vous médical, comme je viens de dire, un rendez-vous pôle emploi, etc. Et ça, c'est autre chose parce que les chauffeurs bénévoles, ils seront rémunérés 30 centimes le kilomètre ou par le passager ou par un autre, ou par un organisme social. Et parce qu'effectivement, ici, que ce soit les taxis-ambulances, les VSL, etc. ne correspondent pas non plus à tous les besoins des personnes parce que tout le monde ne peut pas avoir un VSL pour aller à une consultation médicale. Et donc, il y a aussi un vide là, il y a des personnes âgées qui n'ont pas de véhicule et qui ont vraiment des besoins spécifiques au niveau de leur santé. On va bientôt travailler avec nos amis du souriant pour avoir une monnaie d'échange commune. Moi, je pense que les citoyens doivent être acteurs et moteurs de leur territoire et c'est à eux de le faire. Mais nous, on pourrait les aider puisqu'on pense que notre expérimentation va continuer et elle réussit. Et l'intérêt, c'est ça, c'est de la faire connaître ailleurs pour que d'autres citoyens fassent la même chose. ... ... ... ... Et ça vous fera… 12,50 Par carte ou par carte ? Par carte. Tenez. ... ... Madame, c'est bon. Pardon, pardon. Bonjour, vous prenez un monnaie locale le Souriant ? Oui, évidemment, évidemment. Je m'appelle Jean-Marc Buge, donc je fais partie de l'équipe du Souriant. Ça fait depuis 2015 qu'on est au charbon pour créer et développer cette monnaie. Donc c'est une monnaie locale, une monnaie locale complémentaire citoyenne. La monnaie elle-même est sortie en septembre 2019. Elle est liée beaucoup à des questions d'identité, d'identité de l'Haute-Vallée. Voilà, on a une petite centaine de professionnels qui acceptent d'être payés un Souriant. Voilà, donc dans différentes professions. Nous, en tant qu'organisation, on essaie de mettre en place aussi des choses de manière évoluée. On a créé récemment un billet de 50 Souriant, par exemple, qu'on n'avait pas au départ. Là, on vient de lancer aussi la monnaie numérique. Il y a un Souriant numérique qu'on peut utiliser avec un smartphone ou un ordinateur. On a maintenant un salarié, donc Denis ici présent. Je m'appelle Denis Leblond, donc j'ai été engagé depuis peu par l'association Terre d'échange pour développer la circulation du Souriant. Ma mission consiste à aller convaincre un peu les professionnels de nous rejoindre, d'adhérer à l'association, et puis aussi aller convaincre un petit peu les élus de l'intérêt d'une monnaie locale pour relocaliser l'économie. À la différence de l'euro, le Souriant ne peut pas alimenter une économie spéculative. Une monnaie locale complémentaire n'alimente qu'une économie réelle. Ça permet donc de relocaliser encore une fois l'économie, de favoriser les margens de nouveaux projets locaux. Vous êtes payé en euros, vous le mettez dans votre banque. La banque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va utiliser votre argent pour investir dans ce qui marche, ce qui marche à court terme. Pour avoir une croissance rapide à court terme, on va investir dans quoi ? Dans le pétrole, dans le charbon, dans des choses qui, à priori, ne sont pas forcément bonnes pour la planète. Et pour l'humain aussi, et pour tout le monde en fait. C'est ça la différence fondamentale. Le souriant ne s'épargne pas. Garder des souriants chez soi, ça n'a aucun intérêt. On peut par contre s'enrichir avec des souriants. On peut acheter des bagnoles. Vous pouvez acheter votre Rolls au garage du coin bientôt en souriant. Mais voilà, on ne peut pas spéculer avec. Il y a des rendez-vous assez réguliers sur les marchés de clients et d'Espérazard. On a toujours, quasiment toutes les semaines, un stand où on peut informer les gens et les faire adhérer. Sinon, il y a des comptoirs d'échange qui sont disséminés sur le territoire de Haute-Vallée, où on peut adhérer et aussi changer des euros en souriant. Le souriant.org, il y a toutes sortes d'informations. On peut adhérer en ligne depuis peu. Quand vous échangez des euros contre des souriants, nous, on vous donne des souriants, d'accord ? Et vous partez, vous les dépensez. Il y a un dédoublement monétaire. C'est-à-dire que ces euros-là, ils vont aller dans une banque, qui s'appelle la NEF, et ils vont continuer à travailler. Donc la NEF, c'est une nouvelle économie fraternelle. C'est une banque qui favorise l'émergence de projets culturels, sociaux, écologiques. Voilà, c'est un peu, c'est leurs trois domaines. Ces euros vont être réinvestis après dans des projets. Alors pas forcément local, la NEF finance des projets professionnels sur tout le territoire français. Et vos souriants vont circuler. Vous les dépensez comme vous auriez dépensé vos euros. Donc encore une fois, on parle de dédoublement monétaire de par ce processus-là, tout simplement. Donc là, on a été invité par l'organisation du marché paysan de Granès. C'est ce genre d'occasion pour nous, on est vraiment dedans. On parle d'économie sociale et solidaire, on est vraiment dans des valeurs qui sont proches des nôtres. Donc on est comme des petits poissons. Donc il y a de quoi sourire. Avec le souriant, payer content. Avec le souriant, on est vraiment dans des valeurs qui sont proches des nôtres qui sont proches des nôtres qui sont proches des nôtres qui sont proches des nôtres. Oh non. Tu sais ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que je suis fini ? Plus de qu'à la même production, je vais retourner vivre chez ma mère. Mais non mais arrête, t'es en rachetant, ça va. Attends, tu sais comment ça coûte ça ? Attends mais je sais. Vous connaissez le Fab Lab à Limon ? Non. C'est un endroit où tu peux réparer tes objets cassés. On pourrait essayer. Tu crois, sérieux, il réparait un Mac quoi ? Vous pourrez le réparer je pense, ouais ouais. Ok. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est parti. Moi c'est Peter Volny, je suis le responsable de Assy Lab. Assy Lab est un Fab Lab et un chantier d'insertion. Nous on a commencé en fin 2016, 2017 on peut dire. Donc c'est la sixième année qu'on porte le chantier et que le chantier fonctionne. Qui est fait pour les personnes soi-disant très éloignées de l'emploi. Et nous on les embauche, on fait des contrats de travail avec eux et on les forme sur le métier du forgeur numérique. Moi je m'appelle Alexier. Je suis en chantier d'insertion depuis le 1er février. Donc concrètement, ce qu'on fait ici, c'est surtout du numérique. Donc on modélise d'abord une forme par exemple, ça peut être un cube, ça peut être un rubicubes. Et après on l'envoie en G-code sur la machine. Là actuellement, ce qui est en train de s'imprimer, c'est la moitié du château de Pylorence. L'autre moitié en fait de ça là. Ah ok, d'accord. En vrai, on a fait cette moitié-là, la semaine dernière. Et là maintenant on fait ça là. C'est une commande en fait d'un client tout simplement et on m'a attribué la tâche. Au début de l'impression en fait, il faut vraiment surveiller. Parce que si admettons on a un défaut, où c'est pas bien imprimé, où ça se décolle par exemple, à ce niveau-là ça peut se décoller. L'impression peut être ratée. Donc 5 jours d'impression, c'est carrément génial. Déjà, rien que le côté créatif. Il y a un client, il vient nous voir, il veut refaire une certaine pièce. Et bien on va aller sur le logiciel et on va créer cette chose. Et j'adore tout simplement ça. Les jeudis soir, vu que c'était ouvert au public. Et moi à partir de là, je suis venu, j'ai découvert et j'ai appris plein de choses. Et en même temps, j'ai travaillé avec eux bénévolement en fait. Moi ce que je veux surtout, en fait, j'ai un projet pro, c'est construire mes propres ruches. Parce que je veux être apiculteur. Et avec Assylab, en fait, j'ai cette possibilité-là. On peut construire par exemple avec les machines à découpe laser. Je peux fabriquer mes ruches par exemple. On peut faire énormément de choses en vrai, tant qu'on a les capacités. On est dans un tiers lieu ici. C'est-à-dire un lieu de vie, de production, d'apprentissage et de formation. Quand on a lancé ça, et ça, ça fait un petit moment maintenant, on pensait Fab Lab. Et donc on a acheté aussi une imprimante 3D. On a acheté un Fab Lab. Et il est venu l'idée de l'insertion par activité économique. Et donc le chantier d'insertion anime le Fab Lab. Et donc en même temps que les gens se forment, en même temps que les gens ont un boulot et produisent du bien commun. Puisque c'est ça le Fab Lab, c'est la production du bien commun. Je m'appelle Sullivan, j'ai 22 ans et j'ai démarré un service civique ici en décembre. Je gère la com, en fait, un peu tout ce qui est flyer, justement, ça c'est moi qui l'ai réalisé. Et donc j'essaye de réageunir un peu l'esthétique, tu vois, du lieu. Ça fait 5 ans qu'ils existent et les flyers, ils sont aussi vieux que ça. Donc voilà, c'est pour ça. Et là, je vais tenter de lancer une page Insta avec un contenu assez régulier, présenté à chaque fois. Un petit truc qui se fabrique, tu passes tellement de choses ici à chaque fois tous les jours. Chacun, du coup, développe son truc. Tu vois, j'ai une collègue qui est très forte maintenant à la machine laser. Alexis, c'est un tueur, maintenant aussi à la 3D. Après, ça tourne justement parce que du coup, les autres s'intéressent à la machine 3D. Du coup, après, les zones reviennent sur les lasers et tout. En fait, il y a une transmission même au fur et à mesure, tu vois, entre les collègues et tout. Il y a une énergie vraiment incroyable ici. Alors, je m'appelle Xavier. J'ai atterri au chantier d'insertion au mois de septembre. Mais au démarrage, au tout départ, j'étais complètement déphasé, en manque de repères, déboussolé. Je peux le dire. Ouais, complètement déboussolé. Et grâce à une éducatrice spécialisée du tiers-lieu, pour ne pas la citer, Corinne Meyer, elle m'a orienté vers ce chantier d'insertion. J'ai pu commencer donc à œuvrer avec une équipe que j'ai prise en cours. Et là, depuis fait de paillée, je suis avec une nouvelle équipe. C'est fabuleux. On est salarié déjà. On est salarié d'un chantier d'insertion. Donc, on est amené à travailler sur des machines à la pointe de la technologie. Pour cela, il faut être soi-même, être à la pointe, ce qui n'est pas mon cas, puisque je n'étais pas spécial pour renseigner les gens. Donc, j'étais plus en retrait le premier temps. J'ai à cœur de connaître un peu ce savoir-faire. Faire du social, faire de la science ou de la technologie, pour moi, ça va ensemble. Et donc, on a envie de créer des ponts entre les deux et rendre la technologie un peu plus humaine. Et expliquer aux humains comment fonctionne la technologie. Avoir la confiance en autrui, pour nous, c'est important. C'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est la coopération. Coopérer, ça mène beaucoup plus loin que travailler tout seul. Et donc, cette ouverture sur le faire ensemble, c'est ça qui nous donne envie de continuer. Il y a de plus en plus qui viennent utiliser cet espace, les machines et le savoir-faire qui est ici. Enfin, oui, je pense qu'il y a quand même un impact. Bon, ben, bravo, franchement, c'était une super semaine. Vous avez déjà géré, grave. Ça, c'est The Crew, quoi. Et sinon, ce soir, vous faites quoi, vous ? Ben, perso, rien. De toute façon, c'est l'ordre, il n'y a rien à faire ici. Tout le monde le sait. Rien. J'en sais rien. Alors, il y a Klanda qui organise un concert ce soir. Ça vous chauffe, vous venez avec moi. Sérieux ? Ah ouais ? C'est trop bien, ça. C'est trop beau, ça. On est allés ensemble, c'est ça. Ben, par contre, j'ai les... Ah ouais, j'en ai maintenant, là. Ah ouais, ouais. Ok, ben, allez, à ce qu'on va. Allez, allez. Là, maintenant, là, je... Bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501